Je vais vous présenter un glitch qui va vous permettre de débloquer n'importe quel accessoire sur n'importe quelle arme même si elle est au niveau instantanément sur Call of Duty Modern Warfare 3 et Warzone 3. Pour réaliser ce glitch, vous allez devoir aller dans l'onglet Warzone et créer une partie privée. Ensuite, vous créez votre partie privée, vous choisissez BR en solo, vous rejoignez une escouade et là vous allez directement dans vos armes, dans vos classes. Vous sélectionnez un attirail, vous modifiez l'attirail et là vous allez choisir l'arme que vous voulez. Donc moi pour l'exemple, je vais choisir une arme de niveau 1 pour vous montrer que ça fonctionne bien sur n'importe quelle arme. Donc là je choisis cette arme là, ensuite je vais dans Armourie et vous allez pouvoir remarquer que je peux ajouter des accessoires sur toute l'arme et n'importe quel accessoire. Donc tous les accessoires sont débloqués et je peux en ajouter partout. Donc c'est ce que je vais faire. Hop, je vais en ajouter 5 pour vous montrer que ça fonctionne bien. Je choisis au hasard, pam. Et j'ai vraiment bien tous les accessoires possibles. Regardez dans les crosses, j'ai toutes les crosses de disponibles. Quand vous avez créé votre arme, vous faites retour. Ensuite vous pouvez le faire aussi sur votre arme secondaire. Donc on va choisir une arme de niveau 1, par exemple la Stringer. Je la sélectionne, je vais dans Armourie. Là je peux sélectionner tous les accessoires que je veux. C'est ce que je vais faire, je vais en sélectionner 5 aussi. Ok, donc c'est bon, j'en ai sélectionné 5. Ensuite je fais retour. Et là on peut voir que j'ai 2 armes de niveau 1 avec plein d'accessoires. Donc maintenant quand c'est fait, vous faites retour, vous quittez la partie privée du mode Warzone. Ensuite quand vous allez faire un retour complet, vous appuyez sur X pour commencer. Et là vous allez dans Nouveauté et vous allez chercher le mode de jeu Résurgence en Quatuor. Donc là ce que vous allez devoir faire maintenant, c'est d'appuyer sur X, puis rond, mais super rapidement. Donc tac, tac, comme ceci. Moi ce que je fais, c'est que je fais glisser mon doigt de X à rond et ça va super facilement. J'y arrive quasi à tous les coups. Donc ensuite quand vous êtes ici, il sera marqué en attente, vous n'êtes pas le chef du groupe. Donc ça veut dire que vous avez bien réussi à rentrer dans le mode Résurgence en glitchant on va dire. Donc maintenant quand vous êtes dans ce glitch, là ce que vous allez faire, c'est d'aller dans vos armes, dans vos équipements, dans votre attirail. Vous sélectionnez les armes que vous avez, enfin l'attirail que vous avez modifié, plus les armes que vous avez modifié. Vous cliquez sur Armurerie. Et quand vous êtes dans l'armurerie, là vous allez pouvoir sauvegarder votre classe. Ok, donc là j'ai mis Glitch Vidéo pour la vidéo. Là j'enregistre. Ensuite je vais sur mon arme secondaire et je vais faire la même chose. Je vais l'enregistrer en appuyant sur L2. Et là je vais mettre Glitch Vidéo 2. Voilà, comme ceci. Ensuite je clique sur Terminer, je sauvegarde. Je fais rond, je fais rond, je fais rond, je reviens tout au début. Voilà, et là vous allez pouvoir l'utiliser dans n'importe quel mode de jeu. Donc normalement ça fonctionne en multijoueur, ça fonctionne en Warzone et ça fonctionne en zombie. Donc on essayera en zombie juste après. Donc là je vais d'abord vous montrer qu'en multijoueur ça fonctionne bien. Donc je clique sur le mode multijoueur. Là je vais tout simplement sélectionner ma classe. Donc je vais dans Armes. Je sélectionne n'importe quelle classe. Donc on va sélectionner la classe perso 10. Là je vais dans Modifier Armes. Je sélectionne l'arme que j'ai modifié des accessoires. Donc là BP50 2 niveau 1. Et là je peux choisir Glitch Vidéo. Donc vous pouvez voir, niveau 1, Glitch Vidéo avec tous les accessoires. Donc je m'en équipe. Voilà, comme ceci, je fais pareil avec la deuxième arme secondaire. Je vais sur la Stringer. Je la sélectionne. Et là vous pouvez voir qu'il y a aussi Glitch Vidéo 2. Donc je la sélectionne. Et comme vous pouvez le voir, là j'ai les accessoires sur mes armes. Donc même qu'ils sont niveau 1, j'ai réussi à obtenir tous les accessoires instantanément en utilisant ce glitch. Et ça fonctionne bien entendu sur Warzone. Maintenant je me posais la question, est-ce que sur le mode zombie c'est faisable ? Donc on va aller en mode zombie, on va aller voir tout de suite de toute façon. Donc je vais dans mes équipements. Je vais modifier une arme. Je vais dans Fusil d'assaut. Non, ouais, Fusil d'assaut. Je choisis la BP50. Je clique sur Glitch Vidéo. Je la sélectionne. Et là je vais même me faire une deuxième. Je vais prendre l'arme secondaire que j'avais. Donc la Stringer. La Glitch 2. Voilà, toutes les deux niveau 1 avec tous les accessoires. Je les sélectionne tous les deux. Et je vais lancer la partie pour voir si je les ai en mode zombie. Ok, donc regardez, là ça n'a pas fonctionné. J'ai lancé la partie mais je n'ai pas mes armes. Parce que, comme d'habitude, en mode zombie, quand vous faites un glitch d'accessoire, d'accessoire d'armes, ou même de camouflage que vous n'avez pas réellement débloqué, dans le jeu, vous ne recevez pas vos armes. Donc ça ne comptabilise pas en mode zombie. Par contre, ça comptabilise en mode multijoueur et en mode warzone. Je vais vous le montrer tout de suite après. Ok, donc là je suis bien en multijoueur. Je sélectionne la classe numéro 10, donc avec les accessoires glitchés. Et là, regardez, j'ai vraiment bien les accessoires sur mon arme. Et sur mon arme secondaire, j'ai bien aussi les accessoires. Donc ça fonctionne bien en multijoueur et sur le mode warzone.